Il n'y a pas que la dissuasion nucléaire qui soit dans les esprits, il y a des exercices. C'est aussi une façon de montrer la puissance à la fois du bloc otanien et puis du bloc russe. Mais on va se concentrer sur l'OTAN parce que plusieurs manœuvres, plusieurs exercices de l'OTAN sont en cours en ce moment. Laura Rudeau nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. On voit avec des images assez inédites, Laura, des exercices avec des soldats français, britanniques, américains, turcs et même allemands qui s'entraînent ensemble. Oui, cet exercice a été baptisé Dragon 24, un entraînement militaire grandeur nature. Vous le voyez sur ces images, c'était lundi dernier. Les troupes de l'OTAN se sont exercées à franchir le fleuve polonais de la Vistule. Au total, 921 véhicules, des chars, des transports de troupes chenillées, mais aussi des véhicules de reconnaissance légers ont été mobilisés. Le tout avec du matériel et des procédures parfois différentes selon les nationalités des troupes. Mais c'est là tout l'enjeu de cet entraînement de l'OTAN, opéré ensemble avec des règles communes. Après la traversée du fleuve polonais, les forces de l'OTAN devaient ensuite courir 300 kilomètres de route pour arriver à proximité d'un point stratégique, le corridor de Suwalki. Il se situe entre la Lituanie et la Pologne. C'est une bande de terre qui est coincée entre l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie, un état pro-Poutine, on le sait. Et c'est l'un des scénarios qui est étudié actuellement par l'OTAN. Si la Russie venait à attaquer via ce corridor, elle couperait l'accès terrestre au Pays-Baltes. Voilà. Alors là, ça se passe effectivement sur la zone indiquée. Mais c'est dans le cadre d'un exercice qui est plus large et qui s'appelle « steadfast defender ». Oui, tout à fait. L'objectif de cet entraînement, c'est de démontrer sa capacité à envoyer rapidement des forces pour aider un pays membre agressé. L'OTAN veut donc envoyer un message clair à la Russie. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'OTAN s'entraînait cette semaine à proximité de l'enclave russe. Alors ce programme d'entraînement de l'OTAN, vous l'avez dit, il s'appelle le « steadfast defender ». Il a commencé le 24 janvier dernier. Il doit se poursuivre jusqu'au 31 mai. Au total, ce sont 90 000 soldats, 1100 véhicules blindés, 80 avions, 50 bâtiments de guerre qui vont être mobilisés. 31 pays s'y sont engagés. Les entraînements vont se dérouler principalement en Europe. Merci beaucoup, Laura. On salue Vera Grandseva qui nous a rejoint sur ce plateau, professeur Sciences Po, spécialiste de la Russie. Je vous donne la parole dans un instant, mais bien sûr, Général Richeloup, d'abord, ces exercices, certes, ils sont prévus à l'avance, certes, ce sont des déploiements que l'on prévoit depuis des années, parfois. En même temps, le moment est assez bien choisi pour avoir des exercices à la fois en Pologne, à la fois en Suède, en Finlande. Ce sont les troupes de l'OTAN qui montrent leur force aussi. Oui, bien sûr, mais ce sont des exercices qu'on avait oubliés quand même, au moins de cette ampleur, depuis un certain nombre d'années. Moi, j'ai fait des grandes manœuvres comme ça lorsque j'étais lieutenant et je n'en ai plus fait depuis parce qu'on est partis. Pareil, ça a été l'Afrique, ça a été l'Afghanistan, les Balkans, etc. Donc, on ne faisait plus ces choses-là. Et par exemple, là, on voit des portières de franchissement. Et bien, dans l'armée française, il n'y a plus qu'un régiment qui a quelques centaines de mètres de portières de franchissement comme ça. On ne faisait plus ces exercices-là. Et donc, il est très important, un, avec des objectifs très, très importants, de faire des exercices de déploiement parce que c'est très compliqué, c'est très complexe sur le plan logistique de déployer des unités dans la durée, dans la profondeur, de les faire traverser l'Europe pour aller se mettre en place. Et puis ensuite, il y a aussi le déploiement de la logistique associée qu'il faut maintenant réapprendre. On réapprend un certain nombre de savoir-faire que l'on avait oublié pendant les années où on a cru que les conflits majeurs n'étaient plus crédibles. Et donc, ça, c'est des choses qu'on savait très, très bien faire jusque dans les années 80 et qu'on a oublié complètement au cours des 30 dernières années. Et la vertu de ces exercices, véritablement, c'est aussi de faire le point sur notre degré opérationnel aujourd'hui et puis d'en prendre les mesures correctives parce qu'effectivement, c'est d'une complexité effroyable, ce genre de mise en place. Vous en avez presque 100 000 hommes avec des milliers de véhicules. Ça ne se fait pas comme ça. Ça permet de se coordonner. Et puis après, on va voir aussi nos insuffisances, mais sur le plan matériel également. Est-ce qu'on a encore suffisamment, par exemple, de moyens de franchissement pour pouvoir traverser des brigades blindées ? Tout ça, maintenant, il faut le réinventer parce qu'on l'a, effectivement, tout à fait oublié. Alors, d'autant que, d'après l'ISW, toujours bien renseigné, l'Institut pour l'étude de la guerre, le renseignement lituanien, alors les Pays-Baltes sont vraiment toujours en première ligne là-dessus, estiment que la Russie se prépare à long terme à une confrontation avec l'OTAN tout en menant également sa guerre en Ukraine. Il y a, vers Agantiava, des signaux aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a des troupes russes qui viennent sur le flanc occidental et pas forcément que pour l'Ukraine. Oui, malheureusement, cette perspective, elle n'est pas exclue. Mais il faut aussi se dire toujours que la décision finale du Kremlin va être prise en fonction des résultats de leur guerre en Ukraine. Donc, bien sûr que pour l'instant, l'armée russe est plutôt prise en Ukraine et il est enlisé là-bas. Et pour l'instant, il n'y a pas de grands avancés, heureusement pour l'Ukraine. Mais en même temps, si en 2024, la situation change, si Poutine arrive à prendre l'Ukraine par différents moyens, pas seulement militaires, en fait, il y a plusieurs moyens, comment elle peut prendre l'Ukraine, il y inclut politique, diplomatique, etc. Donc, s'il possède l'Ukraine, effectivement, il peut utiliser l'opportunité pour continuer sa guerre d'expansion vers les pays baltes. Et d'ailleurs, depuis plusieurs années, la Russie, le Kremlin, se préparait de faire un jour un tel mouvement parce qu'il y a aussi la population russophone qu'on sait que Poutine utilise comme un prétexte, finalement, pour attaquer les pays voisins. Avant, il y avait l'obstacle quand même parce que c'était l'OTAN et c'est l'OTAN qui protège ces pays-là. Mais si l'Ukraine perd, en fait, dans les couloirs du Kremlin, les dirigeants peuvent se dire que, qui sait, peut-être aussi l'OTAN va être aussi faible que l'Ukraine. On a vu que le soutien occidental n'a pas aidé l'Ukraine. Donc, ça peut poser dans leurs réflexions si la guerre en Ukraine est perdue pour l'Ukraine et pour l'Occident. Alors, en tout cas, vous voyez ces images, elles sont assez spectaculaires d'exercices militaires avec beaucoup de navires qui ont été envoyés dans la zone, y compris une frégate française. Vous en avez vu la photo qu'on va revoir dans un instant. D'ailleurs, un des fleurons de la marine française. Et le ministère des Armées communique, beaucoup, ces derniers temps. Regardez ce que dit le ministère des Armées. La frégate envoyée a pu observer finement les réactions du compétiteur stratégique russe, Margot Haddad. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'exercice otanien, au-delà de cet envoi de troupes de beaucoup de pays, il y a, dans le fond, une façon de se regarder un peu en chien de faïence avec les Russes qui sont parfois à quelques kilomètres. Mais ça fait partie aussi de la stratégie de dissuasion, c'est-à-dire de communiquer. Et la communication fait partie intégrante de cela. Et les Russes l'ont compris depuis plusieurs années, puisqu'ils utilisent un moyen très pertinent qui est la propagande. Donc nous, à travers nos services de communication, on essaie, avec des moyens démocratiques, de rivaliser avec cela. Mais puisque j'étais hier avec le ministre des Affaires étrangères lituanien, et que je lui ai posé cette question concernant ce rapport, de ce potentiel affrontement entre la Russie et l'OTAN, il m'a fait tout de même comprendre, que c'était un rapport fait sur un an par les services de renseignement lituanien, mais que quand ils parlaient de l'OTAN, ils parlaient essentiellement des pays baltes. Et que la menace se situait essentiellement là, quand ils parlaient justement des services de renseignement lituanien. Et qu'ils avaient d'ailleurs mis en place, avec une décision de l'OTAN à Madrid en 2023, une stratégie de positionner des troupes des différents pays baltes le long de la frontière avec la Russie et la Biélorussie. Justement pour se protéger de cela. Donc quand on essaie d'avoir une certaine forme de posture, la France a essayé d'avoir cette dimension européenne et elle va continuer à le faire en espérant dans les mois à venir pour justement protéger certains pays européens qui ne sont pas dotés de la puissance nucléaire. Mais tout ça fait partie de cette posture pour essayer de dissuader l'ennemi d'une certaine manière. Oui, dissuader. Là on revient à cette dissuasion conventionnelle. On a beaucoup parlé de dissuasion nucléaire tout à l'heure. Mais ces images que l'on voit, qui sont abondamment diffusées d'ailleurs, c'est une autre forme de dissuasion aussi, bien sûr. Non absolument. Et Margot l'a bien expliqué. C'est-à-dire qu'on a du côté français peut-être un certain retard en la matière. C'est-à-dire la Russie a beaucoup occupé le champ informationnel de manière très agressive et parfois insidieuse et avec des résultats très concrets. On peut parler de l'exemple du continent africain où on a vu, je pense à nos services, de temps en temps circuler des vidéos dont on a pu penser qu'elles étaient absurdes ou caricaturales, mais qui participaient d'un travail de fond qui était mené justement par la propagande russe pour susciter un sentiment anti-français. Je referme cette parenthèse pour revenir sur le continent européen. Donc effectivement, il y a un double emploi. Il est à la fois pour nos concitoyens, compatriotes et nos amis européens qu'ils puissent visualiser le fait que nos forces sont prêtes, qu'il y a un niveau d'interopérabilité entre elles qui est appréciable et effectif. Et c'est aussi un message à l'endroit de l'ennemi au potentiel. Je pense que sur le travail d'observation qui est fait par la France, il est fait par nos alliés également. Mais j'inscrirai cette citation dans le temps actuel qui est celui d'une tension très très vive entre Paris et Moscou. On est véritablement au cœur en ce moment d'une séquence déclenchée entre autres, mais pas seulement, par les propos du président Macron, à la fois lorsqu'il envisage l'envoi de troupes au sol pour reprendre l'expression qui a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi quand le 16 février, à l'Elysée, au comté du président Zelensky, il dit que nous sommes entrés dans une nouvelle phase où on voit à l'œuvre la Russie comme élément de déstabilisation à la fois continentale, mais d'agression vis-à-vis de nos propres intérêts français. Donc juste par rapport à ce navire patrouilleur, on voit que la France et la Russie, pas seulement, mais se testent très régulièrement, ça se passe en mer, ça se passe dans les airs. Rappelez-vous les épisodes récents qui ont fait l'objet de communications à la fois de la part des Russes et des Français sur des manœuvres de raccompagnement par des aéronefs, où, puisque vous parlez de dissuasion et de dialogue, il y a un dialogue qui se fait dans ces moments-là. Parce que, voilà, on se teste, on teste la réactivité les uns des autres, on parle, mais quand on pratique ce genre de grammaire, il peut y avoir une faute de frappe, il peut y avoir une faute de langage, il peut y avoir une incompréhension de l'autre côté. Donc c'est quand même un exercice qui reste périlleux. Merci.